On enchaîne tout de suite maintenant avec, parce que là ça fait trop longtemps qu'ils sont hors champ, donc tout de suite je les invite, Vince et Mathieu et François. Ah, alors attendez, on ne les voit pas tous, pourquoi ? Si, c'est bon, voilà ! Bonsoir, salut ! Salut, toutes mes excuses pour cette, j'ai cru que vous alliez partir en gueulant, que c'était inadmissible qu'on vous reçoive comme ça, donc en tout cas je suis très très content de vous voir, on ne se connaît pas du tout, je tiens à le préciser, parce qu'il est probable qu'on se marre bien pendant cette heure, mais en tout cas je ne les connais pas, je les connais à travers notre chaîne, et voilà, je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait l'effort d'être là, et ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Ah oui, il n'y a pas de souci, c'est super cool. Bon, alors on va commencer, ça va être une espèce de bordel organisé, donc j'ai des notes, mais en même temps je me dis que ça ne sert à rien de les avoir, donc je vais les mettre de côté, voilà, et puis juste une chose, je le dis, je le répète, et d'ailleurs si vous allez sur la page dédiée de ce live, vous trouverez le lien qui renvoie à leur chaîne, les chroniques du nana, voilà, j'ai découvert ça par hasard sur Twitter, enfin quelqu'un qui avait partagé quelque chose, j'y suis allé, et j'avais envie comme ça pour ce premier mois d'existence de micro-ciné, marquer le coup sur plein de petites choses, et moi j'ai vraiment, enfin pour moi c'est important de parler de nana, vu que lorsqu'on aborde le cinéma de manière très sérieuse, on met toujours de ce côté ce plaisir coupable, et moi ce n'est pas un plaisir coupable, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, je ne suis pas connaisseur, mais j'adore le nanar, et quand je vous ai trouvé sur le site, et que j'ai vu vos vidéos, je me suis dit qu'il faut absolument discuter avec eux, parce que c'est, voilà, mais je vais arrêter de parler, je vais vous poser une petite question que j'ai l'habitude de poser à tout le monde, à savoir quelle est votre première image marquante, mais je vais un petit peu poser autrement la question, est-ce que vous avez eu une enfance douloureuse pour aimer le nanar ? Voilà, je vais vous poser ça. On essaie de répandre dans l'ordre peut-être, pour ne pas que ça soit bon. Allez-y, allez-y. Ok, non, pas d'enfance douloureuse, mais beaucoup d'amour pour la douleur devant le nanar. Mais alors, il y a cette question-là qui était une question bien évidemment très comique, vous l'avez devinée j'imagine, mais surtout j'aurais voulu connaître un peu avant de commencer à parler de cette chaîne, du nanar, de tout ça. Si vous avez une image marquante qui est liée à l'enfance, mais qui, parce que pour aimer le nanar, il faut aussi d'abord aimer le cinéma, et c'est ça, je suis sûr et certain, il faut aimer le cinéma, et après on aime le nanar ou le restant de je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a une image comme ça, super marquante, qui peut-être, enfin, inconsciemment, vous a un peu accompagné dans votre vie, et qui a construit un peu la relation que vous avez avec le cinéma, sous toutes ces formes ? Pour ma part, moi je pense que ça vient peut-être que, ce n'est pas sûr évidemment, mais je pense que ça vient peut-être du fait que, quand j'étais petit, on regardait avec mon père énormément de films d'action qu'on pouvait louer dans les vidéoclubs. Et c'est des films d'action qu'aujourd'hui, on ne peut plus trouver qu'à la vente. Et avant, ils étaient au cinéma, les films d'action série B, comme les Vendamme, etc. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme des nanars. Et peut-être que ce lien a fait que, progressivement, on a atterri dans le domaine du nanar. Pourtant, moi j'adorais ces films, mais après c'est vrai qu'ils ne sont pas exemples de défauts. D'accord. Mathieu et François ? Vas-y, vas-y. Moi, je n'ai pas spécialement de choses qui m'ont marqué pendant l'enfance, qui m'a fait aimer le nanar. En fait, j'ai découvert ça assez tard, grâce à Vincent, du coup, je passais des petites soirées avec lui et il m'a fait découvrir le nanar comme ça. Mais je ne pense pas avoir de lien avec l'enfance ou quoi. D'accord. D'accord. Et pareil pour toi, Mathieu ? En fait, pour ma part, je pense que c'est plus générationnel. Parce que déjà, François est un petit peu plus jeune que nous, mais c'est vrai qu'avec Vince, on a grandi avec ça. Moi, j'ai une culture assez geek. Et comme disait Vince, avec les Van Damme, c'est une espèce de tout générationnel qui a fait qu'on s'est retrouvé à regarder ce genre de choses, je pense, aussi. Et à aimer le cinéma. Et à aimer le cinéma aussi. Voilà, le cinéma, vraiment. On est quand même tombé dans une génération avec pas mal de films marquants. Peut-être que ça a poussé à nous pousser là-dessus. Mais on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Il n'y a aucun problème. Tu as raison, Vincent, quand tu dis qu'il y a certains films qu'on a aimés dans les années 80 et qui, des années après, sont estampillés nanars. Et la question, c'est... Comment dire... En fait, il y a deux questions. C'est quoi un bon nanar et c'est quoi un mauvais nanar ? Déjà, pour moi, les films d'action qui sont considérés par beaucoup de personnes comme des nanars, comme les films de Van Damme, etc. Moi, personnellement, je ne les classe pas du tout dans cette catégorie parce qu'il faut contextualiser les films. C'est-à-dire qu'un film comme Universal Soldier, par exemple, de Van Damme, par rapport à ses effets spéciaux, à l'époque, c'était incroyable. Aujourd'hui, on regarde ça et les gens trouvent ça ridicule. Mais oui, mais bon, il faut se remettre dans l'année en question. Et donc, ce qui est un véritable nanar qu'on peut trouver dans les années 80, 90, 2000, 2010, etc., c'est un film, tout simplement, enfin, c'est la définition universelle. C'est le film qui est tellement mauvais qu'on en rigole et pas on s'ennuie, on rigole. Voilà la différence. C'est ça la véritable définition du nanar, quoi. Ce qui se différencie de tout le reste parce qu'après, on peut tomber sur des films qui sont plus séribés, c'est-à-dire petits budgets, mais qui peuvent être relativement efficaces. Tandis que le nanar, il n'est pas efficace, quoi. Si, pour faire marrer les gens, quoi. C'est ça, c'est involontaire. Parce qu'il y a des nanars volontaires. Il y a des gens qui veulent nous la mettre dans... Oui, un petit peu, je suis d'accord. Il y a de ça. Pour vous, Mathieu et François, c'est à peu près ça, un bon nanar ? Oui, c'est en partie ça. Et puis bon, il y a aussi toute la partie arrière, comme disait Vince, pour rester un petit peu sur Vendamme. C'est vrai qu'on a regardé Universal Soldier il n'y a pas longtemps, en qualité optimale. Et on sent quand même qu'au niveau de la réalisation, il y a du travail, il y a de l'idée, il y a vraiment une espèce de qualité. Alors, pour certains films, en les regardant, tu te dis, bon, les mecs, tu ne sais pas trop où ils allaient. Enfin, tu ne sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la réalisation où ça ne matche pas, quoi, en fait. Ça ne matche pas, quoi. Mais on rigole. Mais Universal Soldier, pardon de t'avoir interrompu, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est Emmerick qui l'avait fait. Oui, Roland Emmerick, oui, exact. On est quand même sur bonne base, déjà, pour les années 90, quoi. Oui, oui. Ce qui est pourtant considéré comme quelque chose, enfin, Universal Soldier, pour beaucoup, est considéré ridicule pour certains, quoi. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà, les goûts, les couleurs, etc. À l'époque, on n'a pas grandi de la même manière. Aujourd'hui, c'est les images de synthèse, et ceux-ci, et ceux-là, à l'époque, c'était les coups de pied dans la gueule, quoi. Et c'est ça qu'on aimait quand on était gosse, pour ne pas se le faire. Le fait maison, quoi. Le fait maison, quoi. Le fait maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore, les nanars ? Oui, les nanars, oui, ça se trouve encore. Mais tout comme les films d'action, un petit budget qui sort en direct ou DVD, voilà, tout existe encore, quoi. Et des nanars, on peut taper dans du Asylum Production, par exemple, nos meilleurs amis, quoi. C'est vrai. Voilà. Évidemment qu'on est dans du pur nanar, quoi. Là, il ne faut pas se souder les gueules du monde, non plus, quoi. Oui, il faut être sérieux, quand même. Mais, alors, attention, question piège. Il y a quand même une différence énorme entre un navet et un nanar. Ce n'est pas pareil. On est bien d'accord. Oui, pas pareil. Bien sûr. Oui, le navet, tu vas t'ennuyer, en fait, devant. Tu vas être pressé que ça se finisse. Mais c'est tout simplement mauvais, quoi. Et ça ne fait pas rire les galeries. Exactement. Oui, mais est-ce que, selon vous, je n'essaie pas de théoriser, mais ce sont des questions dont je connais plus ou moins la réponse parce que je les pose souvent. Parce qu'en fait, c'est très simple. C'est que j'ai déjà assisté à des super réunions, comme ça, très sérieuses, de nanars, avec des trucs comme ça. Et puis, je vous parlerai aussi de notre anecdote après. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, personnellement, le nanar, je n'arrive pas à y trouver du plaisir si je ne suis pas en groupe, quoi. Si je suis tout seul, j'ai du mal. On est bien d'accord. Je ne sais pas. Je ne voudrais avoir votre avis là-dessus. Vous arriverez à voir un nanar tout seul ? Oui, s'il n'y a vraiment pas le choix pour préparer une chronique, c'est l'effet de groupe qui est efficace. On n'est pas dépressifs non plus. Oui, voilà. Après, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, 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 tu rigoles, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais je l'ai perdu, du coup. C'est le maf, j'en suis désolé. Non, oui, voilà. La différence nanar-navé, c'est que le navet, même à plusieurs, tu ne vas pas rigoler. Oui. Voilà, ça va, c'est possible. Le résultat est le même. Le résultat est le même. Après, tu as aussi les nanars, les nanars qui sont vraiment mauvais. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, tu constates que c'est un nanar, mais pourtant, tu... Non, il ne sait pas, regarde celui-là. Il y a rien de récupération. Ça arrive, ça arrive. Il y en a où tu n'as aucune matière. Tu n'as aucune matière, tu regardes ça, mais ce n'est pas... Est-ce que pour bien apprécier un nanar, il faut une espèce d'accompagnement du genre des substances silicites ou de l'alcool ou de la pizza, des choses comme ça, où on peut faire fi de ces objets et se concentrer sur le film ? On peut faire fi, mais bon, normalement, voilà, un bon petit whisky qui va avec le nanar. C'est relativement conseillé, quoi. Oui, voilà. Après, c'est vrai que... Après, c'est vrai que... Non, je pense que ça peut se consommer. Ça dépend des personnes, en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent trouver leur compte, qui vont analyser le film, qui vont avoir une vision à eux, sans forcément moire ou autre. Oui, tu peux rigoler devant un nanar sans avoir pris quelque chose, évidemment. Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé un moment ou un autre à vous lancer comme ça dans l'aventure YouTube-esque ? Parce que c'est quand même du boulot. On a tendance. Ce n'est pas parce que c'est du nanar que c'est rigolo. C'est quand même un boulot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas encore vu le site de Mathieu, François et Vincent, ce sont des vidéos où ils parlent effectivement des chroniques, mais il y a aussi de la création. C'est vraiment des vidéastes dans le sens où ils mettent en scène des choses et parfois même, ils font du copier-coller, ce qui est encore plus drôle quand on connaît bien les films. Et donc, oui, pardon, tu étais une bêtise. On essaye, on essaye. Oui, c'est plus la réalité. Oui, on essaye. Bon, après, on n'est pas non plus des... C'est vraiment un système D, des fois. Mais voilà, on fait ce qu'on veut pour que ça rentre bien. Oui, mais je veux dire, si tu faisais une chaîne YouTube sur Robert Bresson et que ça ne fonctionne pas, on dirait, ouais, mais là, c'est le nanar, ça part d'un bon sentiment. Parfois, c'est mieux que l'original. Je tiens à le dire, ce que vous faites. Oui, mais tant mieux. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu surprenant, même en m'attendant, des fois, en regardant des rushs pendant qu'on tourne. Des fois, je me dis, ne serait-ce que sur certains plans, je suis là, ouais, quand même. Avec pas grand-chose, tu peux arriver à faire des choses bien. Donc, pourquoi certains n'y arrivent pas, tu vois ? C'est vraiment, des fois, c'est juste ça, en fait. C'est vrai que des fois, avoir un peu d'imagination, des fois, c'est vraiment du bricolage, quoi. Vraiment du bricolage. C'est ça qui fait que c'est le rôle aussi. Bon, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé là-dessus, sur une chaîne YouTube ? Ça, c'est pour toi, Aline. Ah, bah, ok. En fait, je connais un peu la réponse parce que j'ai vu le FAQ, mais j'ai envie de te l'entendre. À la base, des gens ont regardé beaucoup de nanars, entre potes et tout, on s'est appelé des soirées. Et un soir, je fais découvrir Clash of a Ninja de Godfrey O. à des amis. Et puis, du coup, après le film, il y a la conjointe d'un ami qui était là qui monte. Puis, hop, je raconte des anecdotes par rapport au film, par rapport à la poltocha, etc., etc. Et elle dit, mais vu que vous vous renseignez, enfin, vu que tu te renseignes, parce que c'était tu, à la base, vu que tu te renseignes sur les nanars comme ça, eh bien, il faudrait que tu fasses un blog. Je dis, ouais, putain, c'est pour être sympa de partager ça un peu. Alors, on n'est certainement pas les spécialistes comme beaucoup d'autres personnes, mais l'idée, c'est de s'amuser, de toute façon. Et puis, ça me trotte, ça me trotte, ça me trotte. Et puis, un jour, j'étais voir Mathieu, je lui fais, vas-y, on fait une chaîne YouTube, on fait des vidéos. De toute façon, c'est sur le nanar, on fait des trucs vite faits, on ne se prend pas la tête. Bon, finalement, à force de gratter, de peaufiner et tout, on se prend beaucoup plus la tête que ce qu'on voulait. Mais ça nous va très bien. Voilà, tout simplement. C'était vraiment un délire entre potes qui ensuite a évolué, on va dire, en termes de qualité, de temps et d'organisation. On essaie vraiment d'être un minimum sérieux, de servir une bonne soupe. Oui, voilà ça. Mais vous servez peut-être une bonne soupe, mais vous ne vous prenez pas au sérieux, mais vous faites des choses. Mais il y a aussi une forme, il y a quand même une idée de transmission. Il y a un peu de ça aussi. Mais ça, de partager le nanar. Oui, totalement. Quand tu regardes nos vidéos, on n'est pas là comme si c'était, comment dire, comme si c'était une tare, en fait. C'est nous, quand on présente le truc, certes, on dit, qu'est-ce que c'est nul, mais pourquoi ils ont fait ça, etc. Mais en même temps, on essaie de faire comprendre aux gens que c'est hilarant. On a vraiment passé, plus c'est mauvais, plus c'est drôle, et plus on passe un bon moment, finalement. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté partage, parce que tout à l'heure, tu disais justement, le fait qu'on accompagne ça en buvant l'apéro, tout ça et tout, on se dit, si ce qu'on fait peut faire marrer des gens, que ça peut les pousser à regarder le film entre potes, à passer une bonne soirée et tout, tu dis, c'est tout bénef aussi. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs, les gens qui disent, je vais regarder avec un pote du coup, après votre chronique, etc. Ça, ça fait plaisir. On se dit, on ne l'a pas fait pour rien. Comment ça se passe quand vous commencez à vous écrivez dans votre coin, chacun dans votre coin, comment vous choisissez le film déjà, comment vous écrivez, comment vous tournez vos films, comment ça se passe l'organisation d'une vidéo type. Ça prend du temps déjà, est-ce que ça prend du temps ? Oui, ça prend du temps, mais on essaye, ce n'est pas toujours évident, mais on essaye d'avoir une sortie tous les mois et demi. C'est-à-dire, on attaque, et au bout d'un mois et demi, après, il y a les vies de famille, le boulot, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident de toujours être raccord ou quoi, ou d'être disponible. Et donc, du coup, le film, franchement, la sélection, c'est qu'est-ce qu'on a qui traîne dans le classeur ? C'est un petit peu ça, honnêtement. Et puis, quand on en sent bien un, on le regarde. Si ça colle, tant mieux, si on a bien rigolé. Après, on écrit le script. Donc, des fois, ça va être Mathieu ou moi. Et ça, c'est chacun de son côté. Pendant qu'on regarde le film, on note tout ce qui est intéressant à expliquer dans la chronique. Et puis, une fois que le script est prêt, c'est-à-dire, les salons, les scénettes et tout, tout est au propre, avec les accessoires, les décors et tout. Là-bas, m'a est stoppé. Excuse-moi. Et c'est mon petit. Et après, on passe au tournage dans le salon sur un après-midi. Et après, on passe une journée entière pour faire, tu sais, les petites séquences qu'il y a à côté. D'accord. Les reproductions, etc. Et après, c'est montage pour moi, mixage pour Mathieu. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme il a dit oui, comme dirait l'autre. Comme il a dit lui. Comme il a dit lui. Mais, voilà, attention, à partir du moment où vous commencez à faire ça sérieusement, parce que c'est l'idée, vous avez toujours le même peps, la même adrénaline quand vous regardez le film ? Quand vous découvrez un film qui... Le plaisir de la découverte d'un film, c'est toujours le moment magique où quand tu vois que tu as de la matière, c'est là où l'inspiration vient en même temps aussi. Parce que tu commences déjà à t'imaginer des petits trucs, il y a moyen de rebondir là-dessus, ce qu'il a dit, c'est pas mal, ah, la punchline, elle est marrante, les trucs. Donc, tu commences déjà un petit peu à relever. Donc, comme dit Vince, en général, quand tu notes les idées, tu as quand même quelque chose de frais dans la tête. Et après, oui, si, si, en tout cas, je sais que pour moi, personnellement, c'est vraiment, c'est toujours le moment le plus... En plus, c'est le moment de partage avec les potes, t'en discutes derrière, donc il y a aussi une communauté conviviale. Après, tout ce qui est scriptage, c'est assez intéressant, mais c'est encore autre chose. Après, la découverte du film, déjà, c'est toujours en équipe. On ne regarde jamais un film séparément. Toujours le film en équipe pour voir si tout le monde le valide. Et puis, pendant que tu regardes le film, attends, ouais, imagine, on fait une scénette comme ça, etc. Donc, en fait, tu rigoles déjà de la vidéo que tu n'as même pas encore écrite. C'est de la... Tu te pars déjà. Voilà, donc, la découverte du film, c'est toujours un bon moment. Si le film est vraiment intéressant, s'il n'y a pas de matière, tu pleures. Oui, ça arrive aussi. C'est pas arrivé souvent. Quand vous avez commencé à vous lancer dans cette chaîne, tout de suite, vous avez eu un public, des retours, des commentaires, des gens qui étaient super passionnés par ça, des suggestions, des choses de ce genre. Ouais, plutôt dans l'ensemble. Après, ça n'a pas fait un bon phénoménal. Nous, ça fait trois ans qu'on est sur YouTube. On a mis l'abonnés depuis peu. Donc, après, on ne fait pas de promo. Ça, ça ne nous amuse pas, honnêtement. Mais, au départ, on a sorti la deuxième chronique. On était à 200 abonnés. On a vu qu'il y avait déjà des… Je ne sais pas comment ils sont arrivés. En tout cas, il y avait déjà des habitués qu'on remercie au passage et qui sont toujours au terrain, qui ont toujours commenté, qui ont toujours liké. Et puis, ça a créé une sorte de petite communauté. Et puis, les retours étaient bons. Et à l'heure actuelle, honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Les retours sont encore bons. Alors, on a un peu… Oui, pardon, Mathieu, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est ce qu'a des vins. En fait, je pense que là, au niveau des étapes, en parlant un petit peu en mode YouTube, on va dire que là, on a vraiment un noyau, c'est-à-dire des gens qui gravitent autour, qui commentent, qui sont intéressés, qui suivent, qui ont toujours des idées, des trucs, et puis vraiment, qui sont passionnés aussi par le… Enfin, on sent qu'ils sont vraiment passionnés par le nanar. C'est-à-dire que… Il y a certaines personnes dans les commentaires, on voit au niveau culture nanar, c'est vraiment certains levés. On apprend des trucs au passage. Oui, on apprend aussi des choses. Les mecs, ils posent des commentaires, ça, vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas dit. Bon, nous, on se sent un peu con, pour le coup, mais en même temps, on est super ravis d'avoir de nouveaux éléments, d'apprendre des choses. C'est des trucs tout bêtes des fois, mais tiens, t'as l'acteur, il est aussi dans ce film ou un truc comme ça. C'est super sympa, l'échange qui est. On a à peu près une dizaine de minutes pour parler encore de la chaîne et j'aimerais bien que les 30 prochaines, on parle de films, des choses, des trucs qui pour vous sont juste comme ça et qu'il faut absolument les avoir vus. Et puis aussi, certains personnages. Je sais que vous avez un personnage, par exemple, c'est le boss, et ce n'est pas Chuck Norris. Mais il y en a un, il faudrait peut-être en parler. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous n'avez pas fait de rétrospective. Je sais qu'il y a des choses qui manquent, mais on va parler ça après. Ah si, il y a une question. le nana sur VF. Oui. Ah, c'est mieux. Ça rajoute quelque chose. Ah oui, oui. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est les deux. Si tu écoutes bien, des fois, tu as la VF et puis derrière, tu as la VF. Ah oui, Et ça, c'est cavier. Ça, c'est royal. Moi, je pense qu'à partir du jour, il y avait un film que j'avais découvert grâce à un ami, Yves Le Corse. S'il nous voit, je le salue. c'est un film dans lequel, doublé, en VF, pas besoin de le dire, c'est un play onasse, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage est un super, il sort de, c'est pas un super-héros, c'est une espèce de, une espèce de Indiana Jones du pauvre et la particularité qu'il avait, c'est qu'il était doublé, enfin, ils ozotaient, en fait. C'est-à-dire que l'acteur qui le doublait avait un cheveu sur la langue. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle ce film, mais c'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre, c'est vraiment, il faut avoir vu ça. Ben, si tu as le nom, si tu le retrouves ou quoi. Ah, je l'ai, c'est chiant, je ne l'ai plus, mais ça va démarrer. mais par la suite, sinon. Ouais, je vais retrouver ça et puis je te l'enverrai. Oui, quand vous, le FAQ, vous avez fait, bon, première question, c'est vous qui avez écrit tes questions ou c'est réellement des questions de tchats, enfin, d'abonnés ? C'est les vrais. Parce que j'ai l'impression que c'est du pain béni pour vous, ces questions qu'ils vous ont posées. Ben, ouais, ouais. Il y avait, enfin, je crois même qu'à un moment, oui, pardon. Vas-y, vas-y, dis-moi. Non, il y a un moment, il y a une question qui est posée, je ne sais plus sur quoi et puis à un moment, il y a Vincent qui regarde Joclande Van Damme et qui communique comme ça avec Joclande Van Damme. Oh, je suis content. C'est un moment surréaliste. Oh, Un moment surréaliste. J'avais peur que ça ne se voit pas. si, ça se voit. Si, ça se voit. Une fois que je l'ai remarqué très, très tard, en fait, en remattant la vidéo, j'ai fait un focus sur Vincent, je l'ai vu faire ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est la brillance. C'était là, c'est magnifique. Ah, j'ai... Et d'ailleurs, je ne sais plus avec qui je disais ça cet après-midi et que j'ai craqué le ventre. Je ne sais plus avec qui que j'ai... Avec moi. Vraiment, je répète, je répète, si vous voulez comment avoir l'ambiance de cette chaîne, il faut voir le FAQ parce que c'est... Il y a pas les droits d'auteur. Vous parlez des droits d'auteur. Bon, vous répondez clairement sur les droits d'auteur et en même temps, on comprend en gros que cette chaîne, enfin, vous n'êtes pas... Comment dire ? C'est une chaîne vraiment que vous faites par passion mais vous n'êtes pas à la recherche comme ça de vues, d'abonnés. s'il peut y en avoir, tant mieux, c'est génial. Mais voilà, vous êtes dans votre... dans votre truc. Avant de commencer à parler de certains films, il faut vraiment avoir vos avis là-dessus, vos conseils, tout ça. Cette chaîne commence à avoir un peu de succès. Est-ce que vous pensez parfois un peu à l'avenir ou vous continuez à faire comme vous le sentez ? Est-ce que vous voulez évoluer la chaîne autrement ? Je ne sais pas, faire des lives, faire des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des projets ? On en a déjà parlé, des lives. C'est-à-dire regarder un film et le commenter forcément en live. Mais bon, on se disait, est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'il y a assez de personnes qui vont suivre ? Attends, excuse-moi. Non, pas de souci, pas de souci. Mais, ouais, non, enfin si, après, il y a toujours des petits projets qui se profilent un peu à l'horizon. Des choses auxquelles on réfléchit, mais bon, c'est encore un peu abstrait. c'est vrai que maintenant qu'on a trouvé un peu notre vitesse de croisière, pour l'instant, on essaie d'être quand même productif et qualitatif, déjà sur ce qu'on fait. Après, les évolutions, après, ça peut arriver. Si jamais il y a un concept qui nous pète au casque, un truc qu'on trouve sympa, ça peut très bien arriver, mais pour l'instant. Et la question que j'avais oublié de vous poser entre le moment ou dans votre enfance voire dans votre adolescence, quand vous avez commencé à vous intéresser aux nanars et tout, est-ce qu'il y avait des... Je sais qu'il y avait le site Nanarlande qui avait fait exploser le truc, mais à part ça, à part ce site-là, est-ce qu'il y avait d'autres moyens pour vous de lire des articles aussi sur les nanars ou alors d'aller dans des projections ? Je sais que Jean-François Roger, l'un des programmateurs de la Cinémathèque, organisait pas mal de projections de nanars à l'époque, c'était au Grand Boulevard, je crois. Et est-ce que ça, il y a eu des moments comme ça, vous avez été voir des films à droite à gauche ou lire des articles ? Nanarlande, oui. Après, les... Non, les articles ou quoi. Après, quand tu te balades un peu sur Internet, oui. Et puis, les projections, malheureusement, ça nous a déjà intéressés. Mais nous, dans notre coin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes où exactement ? Vous habitez où ? Non, on est à Limoges et je crois, je ne suis pas sûr que ça se fait depuis peu. Mais sinon... Et après, c'est pareil, on aimerait y aller ensemble, il faut qu'on soit disponible. Enfin, après, tu vois. Et ce n'est pas forcément... On avait déjà pensé à aller... Je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était Orléans ou Bordeaux, je ne sais plus. Il y avait une projection... Et puis, malheureusement, on a... C'était le coup de Hitman le Cobra, non ? Je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà, après, nous, on était motivés et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je ne sais plus pour quelle raison, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est qu'à mettre en place, ce n'est pas évident. J'imagine. Quand on doit se déplacer, je veux dire. Voilà. Alors, sur le Tiat, si vous avez des questions à poser ou voire même des titres de films à proposer, allez-y, commencez, n'hésitez pas. Pour vous, c'est quoi le plus beau d'un art que vous ayez pu voir ? C'est lequel ? À l'unisson ou... Ouais, parce que moi, j'ai ma réponse. Je sais peut-être qu'on a la même. C'est possible. Ah, c'est Blood Fist 7. Ouais. Ok, on est d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce film ? Il a tout. Il a tout. Il a tout. C'est une espèce de cumul, si tu veux, c'est une espèce de bible, je veux dire, ça réunit tout ce qu'il ne faut pas faire. Je note. Déjà, attendez, déjà, il y en a 8. Les Blood Fist, il y en a 8. Déjà, ouais, déjà. Et il faut commencer par le premier pour comprendre le numéro 7 ou... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah, la foule. Génial. Mais non, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment la... Il est vraiment spécial, celui-là. Il est vraiment spécial. Quand même, ils en ont fait 7 ! Non, 8, 8 ? Ouais. En fait, c'est Roger Corban, Roger Corban, à la base, qui est le producteur de la série. Ils ont fait Blood Fist 1. Après, ils ont fait Blood Fist 2 qui, d'après mes souvenirs, est la suite du 1 avec Don Wilson. Puis après, ils ont dit, ouais, on va faire un film qui s'appelle Force to Fight avec Don Wilson. Et puis, il a dit, attends, vu que Blood Fist, ça fonctionne bien, ils vont se faire un petit billet, donc on va l'appeler Blood Fist 3. On s'en fout, ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas grave. Comme ça, on va faire des petites pépettes. Et puis après, ils se disent, attends, on va faire le 4, le 5, le 6. Et puis, à partir du 3, en fait, jusqu'au 8, ils n'ont plus rien à voir à part l'acteur. Ouais, voilà. Il y a toujours le 4, il y a toujours là. Et le 7, le 7, du coup, je ne sais pas qui, il y a tout dedans, en fait. Il y a les doublages, les combats sont mauvais, les brutages, ils sont là, mais les voix françaises sont là. Et ici, tu as les voix américaines, tu vois. Et tu as vraiment l'impression que c'est 4 potes qui ont enregistré dans un garage, genre nous, honnêtement, nous, on aurait pu faire le doublage, c'était pareil, enfin vraiment, en termes qualitatifs. On dirait une bande de potes qui sont amusés dans leur piôle avec leur micro de caméra, à doubler le truc et c'est sorti en DVD, c'est ça le pire. Je ne comprends pas ça. En DVD ? Oui, moi je l'ai en DVD. Et qui l'a édité ? Ah, je n'ai pas fait gaffe ça. Ça devrait être intéressant ça. Tu sais, c'est l'espèce de double film recto verso là. Oui, parce que tu as Cyber Tracker de l'autre côté. Sur le même disque, tu as deux films. Tu as deux films, un côté, tu as Bloodfish 7 et de l'autre côté, tu as Cyber Tracker 2. Ils auraient pu sortir sans casser de vidéo, ça aurait été la même chose. Oui, à l'époque, c'est peut-être sorti en VHS à l'époque. Oui, ça devrait être. On est en 94, je crois, ou un truc comme ça. 94, oui, si. Alors, il y a des trucs sur le tchat, ça balance, donc je vais juste vous poser juste deux questions et après je me tais et je vais sur le tchat. Est-ce que Christophe Lambert est un des plus grands comédiens du nanar ? Oh non, pas le plus grand, nous c'est Don't the Dragon Wilson, clairement. Et bien voilà, alors Christophe Lambert, on va le jeter. Après, on aime bien Christophe, il nous fait bien rire aussi. Il est bon quand même. Le rire de Christophe Lambert, il est légendaire. Si vous deviez faire là maintenant une thèse sur Wilson, le dragon Wilson, par quel aspect vous analyserez son jeu extraordinaire ? Il n'y a rien en fait. C'est ça le problème. Un jeu épuré. C'est ça l'épuré quoi. Et puis, après le doublage français qu'il n'aide pas, Don Wilson ? Déjà. Voilà, déjà. Comme en règle générale, de toute façon, il n'y a rien. Je suis embêtant. Expliquez-nous un peu c'est qui ce gars-là ? Parce que quand on vous en entend parler dans vos vidéos, c'est mieux que Chuck Norris. C'est au cœur ce gars-là. Alors déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même le mec qui est considéré comme le meilleur kickboxer de tous les temps. Il a été sacré, si je ne me trompe pas, 11 fois champion du monde. Ce qui est relativement impressionnant. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que tu comprends. Là où tu n'arrives pas à faire la corrélation, c'est quand tu regardes ses films, en fait. Et tu te dis, attends, merde, putain, c'est où que ça a bugué ? Et à côté de ça, en fait, je ne sais pas, nous, déjà, à la base, on est très nanard d'action. On aime ça. On est plus nanard d'action qu'horrifique ou animalier. Même si on peut faire l'effort pour varier de temps en temps, mais on est très sur le robot baston. Animalier, c'est genre Sharknando, des trucs comme ça. des trucs comme ça. Sharknando, Sharknando, qu'on a fait sur la chaîne, par exemple. Un autre artiste. D'accord. Et donc, du coup, je ne sais pas, il y a une sorte de charisme, mais je ne sais pas si c'est le terme charisme, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui convient. Si, je pense que c'est ça. Ils dégagent un truc, déjà, quand on le voit, nous, on est content. Comme je disais l'autre jour à Matt et François, c'est le mec, il est comme ça. Mais il le fait mal. Tu vois ? Mais il le fait mal. C'est nul, mais bon, il a vraiment quelque chose. C'est le mec, il n'a jamais peur des flingues, des filets, des armes et des types comme ça. C'est un problème. Il se fait mal dans les films, il ne s'est pas chorégraphié, tout est génial. Tout est carrément génial. Tu sens qu'il n'a eu aucune liberté au niveau des chorégraphies parce que, étant donné la discipline qu'il pratique, tu te dis, c'est quand même lever une jambe en l'air. Mais tu le vois, le mec, il donne des coups de pied. Comme moi, je donnerai un coup de pied en essayant de me défendre comme je peux, si tu veux. En même temps, il est en gym. C'est vrai qu'il est tout le temps en gym. Il est tout le temps en gym. C'est vrai que ça n'aide pas. Mais tu te dis, ouais, non, c'est... alors que le mec est champion du monde de kickboxing. C'est ça. Je crois que c'est dans un commentaire, ça nous avait été confirmé par un mec qui disait attention les gars parce qu'il est vraiment champion et tout. C'est vrai que nous, à l'époque, on avait trouvé quoi ? On avait trouvé une vidéo, je crois, d'un combat à lui. Il y en a plus maintenant. À l'époque, c'était le mec. Il fallait vraiment fouiller pour ça. Et du coup, en fait, ouais. Non, ce n'était pas lui qu'il fallait fouiller, tu confonds. Excuse-moi. C'était l'autre, Kurt McKinney de Karate Tiger qui est champion de taekwondo. Ah, oui, ça, oui. Lui est champion de taekwondo, mais... Enfin, bref. Pardon. Il faut tout sur tout quelque chose de toute façon. Alors, est-ce que, quand je vous entends parler du dragon, est-ce que Chuck Norris s'est surfait finalement ? Non, 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 Chuck Norris. C'est juste, en fait, en plus, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, Don Wilson, on en a fait une sorte de mascotte. Donc, est-ce qu'inconsciemment, en fait, on a encore plus d'adoration pour ce gars-là, finalement, parce que c'est devenu notre jouet, en fait. C'est un peu péjoratif. Mais voilà, c'est devenu un petit peu notre jouet. Il nous éclate et Chuck Norris, après, il nous fait délirer aussi si on regarde un film avec lui, mais c'est un autre stade. Chuck Norris, je crois que, je ne sais pas comment expliquer, il est arrivé à un stade, Chuck Norris, où il est même plus ridicule avec les Chuck Norris facts et tout. C'est devenu une sorte de monstre du cinéma d'action qui est intouchable, imbattable et surtout immortel, en fait. t'as l'impression. Il y a une aura particulière. C'est pas la même notoriété non plus. C'est pas la même notoriété. C'est clair. Rien que ça, déjà, c'est vrai qu'on a tendance à aller fouiller dans les bas-fonds, nous, de trouver les mecs les plus mauvais. Mais Don Wilson, je crois que dans les années 90, Don Wilson, il était dans les vidéoclubs. Cercle de feu, tout ça, c'était dans les vidéoclubs. Ah oui, c'est ça. Et ça tournait. Ça tournait pas. C'est encore dans les easy cash, les trucs comme ça, t'en trouves encore. qu'est-ce que Rednax nous dit ? Hitman le Cobra. Ça commence déjà. Inévitable. 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 Mais bon, oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Hitman le Cobra, excellent, mais du début jusqu'à la fin, il y a quand même certaines longueurs. Mais après, c'est sûr que c'est mythique. Si tu t'intéresses au nanar, t'es obligé de passer par cette case Hitman. Oui, c'est devenu un mème. Inévitable. voilà. C'est avec les extraits de Samouraï Cop aussi. C'est vraiment les deux films, les deux nanars qui sont maintenant sur le podium. Ils sont sur le podium. Sur le podium, voilà, exactement. Alors, lui, je suis un... Ah oui, Michael Dudikoff. C'est ça. Dudikoff. Dudikoff. Donc, les nanars français, vous regardez. Putain, alors là, je crois que tu me poses une colle. Qu'est-ce qu'un nanar français ? Je crois que ça existe. Oui, alors là, pour le coup, les nanars français. Est-ce que la soupe aux choux peut être considérée comme un nanar français ? Franchement, le problème, c'est que la soupe aux choux, ça ne serait pas jouée par les acteurs qui sont dans le film. Tu pourrais faire passer ça comme un nanar, mais bon, tu as quand même des acteurs ultra-iconiques dedans. Après, je ne sais pas. Ça a été mythique à une époque, la soupe aux choux. Exactement. Ça a même remporté beaucoup. Et le maître au niveau de nanar aujourd'hui, est-ce que c'est justement sortir du contexte ? Est-ce que ce ne serait pas sortir du contexte de l'époque comme on disait tout à l'heure ? Peut-être. Mais je reprends ce que tu disais sur Universal Soldier. Je crois que c'est un film qui a gagné un peu d'argent, mais qui est considéré aujourd'hui comme un nanar. Donc, il y a un peu de ça aussi, peut-être. Oui, c'est ce que je dis. C'est le syndrome de l'époque. C'est le syndrome de l'époque. J'avais pas bien écouté. T'en as plein comme ça. La plupart des Van Damme sont considérés comme… Je reprends Van Damme parce que je connais tous ces films, forcément. Mais tu peux prendre des Dolph Lengren ou même des Stallone qui seront considérés comme nanar aujourd'hui alors qu'à l'époque, c'était des gros films qui sortaient. Ça remportait des millions. Oui, voilà. Après, c'est là où le public… Le dernier juge, au final, c'est le public. Il y a des choses qui restent et il y a d'autres choses qui sont vues maintenant comme des choses de moins bonne qualité. Après, c'est le syndrome de l'époque. C'est le syndrome de l'époque. Question un peu conne, mais les nanars des années 80-90, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre ces films-là et les nanars d'aujourd'hui ? Il y a un peu plus de moyens sur les nanars d'aujourd'hui. Forcément, c'est inévitable. Il y a un peu plus de moyens par rapport à l'époque. Les moyens techniques, je pense, tout simplement. Comme nous, dans les années 90, par exemple, on aurait été incapables de faire des vidéos. C'est ce que je veux dire ? Mais aujourd'hui, avec la facilité technologique, etc., n'importe qui peut faire des vidéos maintenant, qu'elles soient de super qualité ou de moins bonne qualité, mais c'est beaucoup plus accessible. Je pense que dans le cinéma, c'est pareil. À l'époque, ils avaient certains moyens. Aujourd'hui, ils ont de meilleurs moyens. Par contre, ils ne sont pas inspirés. C'est drôle. Vous en avez vu, mais je sais que ce n'est pas trop votre truc. Mais quand tu regardes les Sharknando, les conneries de ce genre, les nanars de ce genre, ils ont effectivement des moyens. Mais les moyens qu'ils ont, ils sont tellement mauvais que c'est en fait ça qui est vraiment le film nanardesque finalement. Après, Sharknando, c'est un parti pris aussi. C'est un parti pris. C'est vraiment devenu, c'est de pareil, c'est devenu iconique. J'ai vu, il y a eu des jeux vidéo. Enfin, le truc, c'est une espèce de phénomène, mais c'est vraiment un parti pris, Sharknando. D'accord, c'est devenu un parti pris. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des budgets plutôt conséquents, mais c'est vraiment le parti pris de faire un truc complètement what the fuck. Sans faire une comédie pour le coup. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les premiers qu'ils avaient faits, au contraire, ils faisaient ça de manière plutôt sérieuse et ils se sentent à passer. C'est ça. Disons qu'il n'y a pas la volonté de faire mal. Ce n'est pas des gens qui essaient de faire quelque chose de bien et qui, à la fin, sont contents et en fait, tout le monde est là. Ben non, c'est nul. C'est vraiment des gens qui prennent le parti de dire, écoutez, on assume de faire un truc complètement délire. C'est comme celui qu'on disait tout à l'heure, les zombies, c'est les castors zombies. On l'a chroniqué, mais en fait, ils ne rentrent pas dans la catégorie. Merde. T'as les castors zombies. Tu ne peux pas faire ça comme ça, elles font me préparer d'abord. L'autre jour, j'ai lu le synopsis d'un film, c'était Vélociraptor. C'est un mec qui est pasteur qui se rend compte qu'il a des pouvoirs et qu'il va tuer des ninjas parce qu'il se transforme en Vélociraptor. Et c'est une pute qui lui dit putain, on va tuer les ninjas. C'est le synopsis que j'ai lu comme ça. C'est quoi ce que vous allez dire ? Enfin bref. Et en fait, voilà, Zombieverse, ce n'est pas du nanar. En fait, c'est une sorte de cheat movie où les mecs, ils se sont dit putain, les gars, on va se triper, on va mettre des castors qui tuent des gens. Et tu vois clairement en fait que tout est voulu pour l'humour et ce n'est pas involontaire. C'est exactement ce qu'ils vont lui faire. Et là, on n'est pas dans le nanar. En fait, on est pas dans le nanar. Moi, je me souviens de la saga, si on peut appeler ça une saga, Critters, des années 80. Le premier et le deux, enfin le premier était un peu spécial, il était un peu violent. Et puis en Suisse, ça a commencé à se dégrader et c'est devenu n'importe quoi. Nanardesque. Et Nanardesque, je crois. Je crois qu'ils ont plutôt... En fait, je pense qu'ils ont senti que le filon... Enfin, ils ont senti le filon à savoir que ça donnait de plus en plus comique et que les gens voyaient ces films. Je crois que ça a été jusqu'à Critters 4 ou 5, un truc comme ça. Je ne peux pas te dire. Moi, je me rappelle juste du monstre sur la jaquette quand j'allais au vidéoclub, justement. Quand tu vois le premier et les autres, c'est différent. Le premier est vraiment un truc un peu violent et puis les précédents sont complètement grotesques voire même complètement Nanardesque. c'est le dur sort des suites. C'est-à-dire, il y a quand même très peu de films qui... Le premier film va être très marquant et la suite, on essaie de surfer sur la vague et ça ne marche pas. C'est ça. On en parlait avec... C'était quoi déjà ? C'était Maman, j'ai raté l'avion. Exact. Tu prends les Maman, j'ai raté l'avion, c'est devenu cultissime, mais tu prends les derniers, je crois qu'ils en ont fait combien ? 4 ? 4 en tout. Le quatrième apparemment, c'est une purge. Donc tu vois, c'est... Le 3 aussi, je crois, non ? Peut-être que le 3, il se tient de bon, ouais. Ouais. D'accord. Mais bon, l'iconique, c'est le 1. C'est le premier. C'est le premier. Commandant Over, les rongeurs de l'Apocalypse, je ne le connais pas celui-là. C'est quoi ça ? C'est de l'horrifique, ça, non ? Enfin, horrifique. C'est peut-être exagéré comme terme. Le titre, il ne me dit rien du tout, honnêtement. Je connais ça. 11 ans de l'Apocalypse. Tenez, regardez, Gribouille, sur votre chaîne, parlez-vous de nanars français. Non, mais alors, si ça t'intéresse, Gribouille, honnêtement, on va s'y mettre, parce qu'on va plus fouiner le truc. C'est vrai qu'on s'intéresse tellement aux nanars d'action américains. N'hésitez pas à balancer des films, des trucs comme ça dans les... Ah, carrément. Parce que c'est vrai que moi, je serais... C'est vrai que c'est pas... C'est un truc à me fouiner, ça, tu vois. On ne s'est même pas posé la question d'aller gratter là-dedans, quoi. Bah, t'as les films de Jean Rollin, Max Fécas, J'ai vu, là, il y en a un qui disait, qui citait, par exemple, Pédale dure, des trucs comme ça, tu vois. Oui, mais honnêtement, ça ne m'a pas percuté, quoi. C'est vrai que ça pète, oui. Que pensez-vous des films du complément fou ? Alors, moi, je ne connais pas ça. L'Amnichoy, The Cat, Je ne connais pas. Je ne vois pas non plus. Non, désolé. Le Genre de Phénix, ça me dit quelque chose. Désolé, Millenium, mais en tout cas, c'est à noter, ça, par contre. Je ne connais pas. L'Amnichoy, non, je ne connais pas du tout. Si tu peux nous en dire davantage, peut-être, Millenium, on a encore à peu près un quart d'heure, donc allez. Il ne fait pas des films super violents, le Ricky ? L'Amnichoy ? Ouais. Je ne sais pas. Millenium, si tu peux nous répondre, ça serait sympa. Ricky O, ça me parle, Ricky O, ça. Regardez celui-là. Après, je ne l'ai pas vu, honnêtement. Luc Jossoin, Highlander 2, on en parle. On en parle, si tu veux. Christophe, quoi. Christophe. Christophe, respect tout, respect. Le souvenir que j'ai d'Highlander, c'est quand j'étais gosse, le premier. S.I., Endgame, Endgame que j'avais vu au cinéma, avec un pote. Et on est ressortis, on était à deux doigts de dégueulé, quoi. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai, quoi. Après, c'est pareil, Highlander, il fait un petit peu partie de ses films d'une certaine génération et tout, quoi. C'est vrai que moi, le 1, c'est pareil, je l'avais vu quand j'étais gosse. C'est un bon souvenir. Et honnêtement, je l'avais rematé plus tard et tout, et c'est vrai que j'étais là, waouh, quand tu es jeune, tu es con. Mais il y a, alors la question, est-ce qu'il y a, pardon, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais dire, perso, j'ai un pardon, j'en ai vu aucun, mis à part la série télé. Ouais, la série télé, je crois que tout le monde l'a vu, la série télé. Eh ben non, pas moi. Non, non, vous allez rigoler. En fait, c'est très simple. Le premier Highlander que j'ai vu, gosse, au cinéma, le jour de sa sortie et tout, grand moment, j'étais heureux et tout. Et des années après, j'avais vu d'autres films avec Christophe Lambert et j'avais trouvé que c'était un acteur assez atypique. Et je ne veux pas revoir le premier Highlander de peur d'être extrêmement déçu comme vous. Et je refusais de voir la série aussi. Voilà, c'est un truc un peu court de cinéphil. Pour l'époque, ça se tient plutôt pas mal. Mais bon, après, oui, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des films comme ça que vous avez vu quand vous étiez gosse ? Vous savez qu'ensuite, avec le temps, c'est devenu, c'est considéré, c'était réputé comme des films pourris, voire des films nanas. Et vous ne voulez pas les revoir du genre vous ne voulez pas, comment dire, violenter vos souvenirs d'enfance ? Est-ce que ça, ça vous arrive ? Comme moi avec Highlander, par exemple. Moi que j'ai refusé de voir, ça ne m'est jamais arrivé parce que moi, j'ai passé le cap et je me suis rendu compte à quel point j'étais dans l'erreur. Quand j'étais gosse, par exemple, mais bon, t'es gamin, forcément, Super Mario Bros, qui est une daube interplanétaire, moi, à l'époque, quand j'étais gosse, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est Mario, je suis content. Ah la purge, la purge, même pas été jusqu'au bout, laisse tomber. C'est l'horreur. il y en a d'autres comme ça. C'est vrai que c'est dur. Alors, Minalium en beau réponse, Tom Love Ricky, c'est un pur nana qui mélange d'histoires romantiques qui de choses avec Gorf à 100% qu'elle est survivante. C'est divinement. Ah oui, d'accord, ok. Car en tout cas, c'est ce que j'en ai avant entendu, mais le truc, c'est que le petit problème qu'on a sur, ce qui nous fait un peu peur sur YouTube, c'est de préparer toute une chronique sur des films qui seraient éventuellement violents ou trop violents, surtout, et qu'en fait, finalement, YouTube ne soit pas d'accord pour qu'on le mette, tu vois. Après, il y a l'interdiction à moins de 18, mais je ne suis pas sûr que tu puisses absolument tout mettre malgré les moins de 18, tu vois. Après, je ne sais pas. C'est ça, c'est un petit frayeur qu'on a, de tout préparer pour qu'au final, on se fasse striker. Oui, c'est pareil. C'est pour ça que quand vous avez fait le FAQ, vous avez mis un petit panneau d'avertissement comme quoi ça pouvait être un peu violent ni ce qu'on pouvait entendre. C'est un peu ça ou c'était pour blaguer, vous avez vu ça ? À quel moment ? Pardon ? C'est un peu l'étude. En termes de vocabulaire, on s'est quand même vachement calmé par rapport à certaines vidéos. On s'est quand même pas mal calmé. On a vraiment trouvé une ligne. Mais bon, c'est vrai que des fois même, on peut présenter des films où ce n'est pas forcément que quelqu'un de trop jeune tombe dessus. Après, c'est vrai que ce n'est pas la même génération non plus. De toute façon, maintenant, on ne se prend plus la tête. On met interdit au moins de 18, Bastard. vu qu'il y a des insulits. Les gens ne peuvent pas regarder, ils ne regardent pas. Voilà. Je peux comprendre. Nous, ça nous freine en termes de vue, mais écoute, c'est comme ça. S'il y a des gosses qui tombent dessus, moi, je ne serais pas content que mon gamin regarde ce genre de vidéos pour le moment. Donc, dans le doute, s'abstenir, on coupe et base. dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde tuer l'homme Puma est l'une de mes répliques favorites. Oui, mais ça, c'est une très bonne question. Quels sont les vôtres ? Est-ce que vous avez des répliques comme ça en tête de films qui vous ont marqué ? Non, mais putain, pour sélectionner. Il y en a une qui est mythique. Il y en a plein. Il y en a une qui est vraiment mythique, mais tout le monde la connaît, donc du coup, ce n'est pas du tout original. C'est Chuck Norris ? Ah, ouais, franchement, moi, celle-là, elle va retourner la gueule. Le coup de « je mets mes pieds où je veux, c'est souvent dans la gueule. » C'est souvent dans la gueule, c'est souvent rêve. Il n'y a zéro originalité. Mais moi, franchement, à chaque fois, je l'entends, je me dis, mais putain, mais mec, le gars qui a écrit cette phrase, mais t'es un tueur, mec, t'es trop un tueur. Après, il y en a aussi, on a quand même quelques-unes. Moi, dans ma vidéo des cinq extraits que j'avais fait, il y avait celle de Doom aussi. Le coup de « il est atteint de décès », tu vois, enfin, le truc complètement… Il y en a plein, il y en a plein, tu en as plein de trucs comme ça. Il y en a partout. Au passage, je remercie Karim Debach de m'avoir fait repenser à ce film et du coup, je l'ai rematé et j'avais oublié que c'était autant une purge, quoi, et vraiment, merci à lui. Je t'ai à préciser. Bonsoir Samir et les autres, j'ai une phrase, pleure, tu seras le seul à pleurer, ris, tu m'en diras. Voyons si Mathieu et François reconnaîtront. C'est quoi ? Je ne reconnais pas, c'est quoi ? C'est Oldboy, pour le coup. Le poster est derrière. C'est Oldboy. C'est vrai, en plus, on ne voit que ça, quoi, oui. Mais pour le coup, qui est un des chefs-d'œuvre du cinéma asiatique, du cinéma coréen, ce n'est pas un ananas, quand même. Non, 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 Les rongeurs d'Apocalypse, c'est Night of the Lupus, l'attaque des lapins tueurs. Ah, c'est ça, d'accord. tu vois, on voulait un truc pour Pâques. Putain, ouais, exact. Ah ouais, excellent. Mais vous l'avez déjà vu ou vous en avez entendu parler de ce film ? Non, moi, j'en ai entendu parler. Après, les attaques, tout ce qui est truc, tu sais, attaque des clowns tueurs, attaque des lapins tueurs, attaque des machins tueurs, des nazis tueurs, enfin, t'as toute une gamme de cinéma qui est... Il y a tout, il y a tout. Il y a les chauves-souris avec Birdie Mike, les chauves-souris tueuses, l'invasion de chauves-souris. Oui, il y a raison, Donc, il y a un commandant over, voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est simple de vous procurer les films ? Bon, j'imagine sur Internet, on trouve de tout, ça c'est bon, ça c'est... Pas forcément. Ah bon ? Ah non, Blut Fist 7, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Blut Fist 7, moi, je ne l'ai pas trouvé sur Internet en français, j'ai dû ripé le DVD pour pouvoir l'utiliser le film. Ah ouais, d'accord, ok. Et t'en as plein comme ça qu'on a ripé. Il y a des trucs qui ont complètement disparu, enfin, qui n'ont jamais été trop... qui n'ont pas vraiment suivi la vague transfert sur Internet. Pour se procurer les films, t'as les caches, les Internet des fois, enfin, les Internet, Internet quoi. Oui, le système de Google. Merde. Les caches, excusez, je voulais dire d'autres. Les Vies de Grenier aussi. Et puis voilà. Et puis après... Dans les brocades, tu peux trouver des... Oui, ça se trouve. J'en parlais avec un gars en commentaire sur notre dernière vidéo, on parlait des Vies de Grenier quand on débarquait chez les gars. Ouais, vous avez des films de merde. Putain, t'es bizarre. C'est... Ouais, j'ai des super films et tout, à tel prix et tout, etc. C'est pas cher, je suis là, mais moi, je m'en fous d'un dernier film de Pacific Rim. C'est Atlantic Rim que je veux. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Eh bah, t'inquiète, moi aussi, j'en ai des films de merde. c'était très bien. Enfin, voilà. Et puis après, vu que j'en ai acheté beaucoup pendant une période, d'un seul coup, en fait, j'allais dans un cache, boum, c'est intéressant, 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 je ne les ai même pas tous vus. Eh bah, après, on ouvre le classeur. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on prend ? C'est vrai que si on doit faire tout le classeur de toute la collection de Vince, on en a déjà pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, tu vois. Ah bah là, on en a pour 100 ans. Je vous coupe la parole quelques secondes juste pour dire à mes prochains invités qui viennent d'arriver, Sarah et Fouad, je vous embrasse. Dans quelques minutes, c'est à vous. Donc, je vous laisse encore hors champ. Je crois que vous m'écoutez, vous m'entendez. Voilà, très bien. Dans quelques minutes, ce sera à vous. Mais en tout cas, je suis très content de vous revoir aussi. Donc, il nous reste encore eu 7-8 minutes. Oui, donc, vous me disiez, vous avez le classeur que tu as, Vincent, est suffisant pour de je ne sais quoi. Ah ouais, largement quoi. Largement. Il y a ma pierre. C'est quoi ça ? Je t'avais dit que je te tuerais en dernier et j'ai menti. Ça vient de quelle flicte ? Ça me parle. Ça me parle. Ouais, Pascal. Je te tiens. Moi aussi, ça me parle. Ah putain. Putain. C'est incroyable, cette phrase. C'est génial. Ça aurait pu être Chuck Norris qui aurait pu dire un truc. J'ai pas entendu d'avoir vu il n'y a pas longtemps. Pareil, ouais. Tu es sûr que c'était nanardesque ça ? Je ne sais plus. Non, j'ai un doute. Noël Pascal, est-ce que tu peux... Attends. Vas-y, balance la réponse. Mutation avec Donald Prisence ? Alors là, pas du tout. Est-ce que c'est bien celui-là, Noël Pascal ? Il va nous répondre. Ah d'accord. Ah ouais, il va nous répondre. Commando. Ah, c'est ça pu être. C'est un putain de plaisir coupable. C'est la honte. Reste-moi. J'avoue, j'avoue. Là, on s'est fait déponcer. C'est un mot qui l'adore en plus. Quel est le film nanardesque extraordinaire mais qui est introuvable ? Vous savez, une place de... Oui, la plus grosse des pépites mais qu'on n'arrive pas à trouver mais que vous savez qu'il y a une réputation juste extraordinaire mais que vous n'arrivez pas à l'avoir. Et vous donneriez je ne sais pas quoi pour l'obtenir. Ah ouais, jusqu'à présent, on a réussi à peu près à obtenir tout ce qu'on souhaitait. Il n'y a pas comme ça. Le bout de liste 3, je crois, qui a été... Qui est introuvable et qui est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe il n'y a pas longtemps mais après, il n'a pas une notoriété de... Ouais, voilà. On le voulait absolument pour compléter l'octologie et le truc... C'est l'octologie. Et le truc, c'est que j'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps sur Internet je ne le trouvais nulle part. Maintenant, je crois qu'on peut... Enfin, il y a des périodes en fait, on peut le trouver, je crois. Moi, je le voulais absolument en français. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'a dit j'ai un film pour toi, c'est un Don Wilson et tout. Il me montre la jaquette, je t'ai fou. Ah, j'étais fou quoi. Je lui ai dit je te le donne, il m'a dit. Mais je dis OK. J'étais content, moi. Donc voilà, après on filme qui ont une grosse noto... Tout arrive à peu près à se trouver maintenant. Enfin, pour ceux qui ont une notoriété, en tout cas, tu sais que ça tourne toujours quelque part. Ouais, ouais, ouais. Je pense, je pense, je peux me tromper. Après, les restes sont un peu plus compliqués que d'autres, mais bon, après... C'est le français, en fait, le blocage. Tu peux avoir beaucoup de nanars très intéressants, mais il y en a, nous, qu'on voudrait, si c'est... C'est toujours le même, Don Wilson, c'est notre... Voilà. Mais ta moving target, il est... Pourquoi vous... Pardon, je t'ai interrompu Vincent, tu continues juste après, mais juste, je ne me souviens pas si je voulais poser cette question, mais sauf avant de ma part, vous n'avez pas fait une grosse vidéo sur Don Wilson, le dragon. Non, non, exact. Mais après, le truc, c'est que, vu qu'on a l'intention de faire toute sa filmographie, est-ce que ça... est-ce que ça vaudrait le coup de... Et puis, à chaque fois qu'on en apprend un petit peu sur lui, sur un truc qu'on ne sait pas ou quoi, on va le rajouter dans la chronique qui suit. Donc, à la fin, on fait un résumé, si tu veux, pourquoi pas ? Pourquoi ? C'est vrai que c'est un peu notre filon. Ah oui, nous, c'est notre filon, ça. Ça amuse les gens, ils aiment bien retrouver le Don, c'est devenu un rendez-vous le Don pour les gars qui nous suivent. Donc, du coup, ça nous éclate. ça nous éclate. Voilà, bon. On va prendre encore une dernière question ou juste une dernière suggestion de film aussi. sur le tiat, le réel est resté bloqué sur le com, c'était Océan, les gars, c'est parfait. Emmanuel Bétinger, il y en a marre des nanas. Oh, pour une fois qu'on en parle, c'est bien aussi les nanas. Oui, c'est vrai que oui, oui. Ah, oui, c'est oui, oui. Non, c'est... Ah oui, d'ailleurs, j'imagine que vous ne vivez pas que pour et avec les nanas. Il y a aussi parfois des petites respirations ailleurs. Ah, oui, comme passion, comme... Voilà, et puis, je pense que, Vincent, je ne sais pas que tu disais dans une des vidéos qu'il y avait le cinéma coréen que tu aimais beaucoup, c'est ça ? Oui, j'adore le cinéma coréen. voilà, c'est comme pour le nanar, je n'aurais pas la prétention de tout connaître ou quoi, mais c'est vraiment un cinéma que j'affectionne énormément. Beaucoup de charisme, beaucoup de... Enfin, je ne sais pas... Il y a vraiment quelque chose... Ah oui, et puis alors, ils ont vraiment des scénarios qui ont le don de te retourner la tête en fin de film très souvent. Enfin, je ne sais pas. Il y a vraiment une énergie très particulière. C'est vraiment un autre cinéma. C'est un autre univers. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Bon, écoutez, je vais vous libérer quand même. Pendant plus d'une heure, on a discuté, on a théorisé sur le nanar. C'était juste passionnant. En tout cas, je tiens à vous remercier de tous les trois. Alors, qui est de vous trois qui travaille très tôt demain ? C'est moi. C'est toi, Vincent ? Oui. Merci beaucoup pour avoir fait encore plus d'efforts que tes potes. Merci à toi d'avoir décalé. Mais on ne devait pas te voir à la base. On ne devait pas te voir de t'entendre. Et là, je vois ton visage et je fais tiens, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer avec la caméra et puis a priori ça a fonctionné. Ça a bien tenu la route. En tout cas, je voulais absolument qu'on parle de nanar pour fêter ce premier mois d'existence et vous avez répondu présent et je vous en remercie tous les trois. C'était vraiment un plaisir. Vraiment. C'est nous qui te remercions. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.